salut tout le monde voilà on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé parce que c'est un peu la cata là et puis et puis ben on n'a pas tellement pu vous faire des vidéos là parce que j'ai noyé mon téléphone donc j'ai plein de vidéos sur mon téléphone qui sont mortes avec le téléphone et puis voilà on était parti pour trois jours trois nuits donc on a fait on a fait la première nuit franchement ça secouait à fond on était face aux wags enfin voilà truc assez impressionnant mais bon ça s'est ça s'est bien passé quoi on est fortis vivants et puis deuxième journée quoi 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 mais pourquoi mais bien sûr qu'on fume et on boit quoi putain merde dans la situation on est on fume et on boit donc donc voilà on a fait la première nuit ça a été ensuite on a fait la journée pas mal mais c'était chaud quoi ça soufflait fort avec quelques grains enfin de la pluie du beau de la pluie du beau et puis puis on est entré dans la deuxième nuit et là on est arrivé sur le sur le cap de sur la pointe de barre fleur au début de la deuxième nuit et en fait déjà avant la nuit on a décidé de mettre le moteur parce qu'on n'arrivait pas on s'est dit il faut qu'on s'arrête à cherbourg on va pas y arriver on était face ils annonçaient du vent assez fort donc on a dit on affale les voiles on met le moteur et puis on trace sur cherbourg pour aller se mettre à l'abri là 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 quand il a commencé à faire bien nuit bien noir des grosses vagues avec des grosses vagues vraiment des grosses vagues enfin en tout cas pour nous c'est des grosses vagues là d'un coup un christian qui sort de la cabine qui me dit d'arrêter le moteur et tout et en fait il y a de la fumée dans la cabine quoi donc on savait pas ce que c'était ça plus elle cramait franchement c'était chaud au milieu de la nuit dans les énormes vagues machin tout d'un coup il faut tout arrêter et puis il y a de la fumée et tout franchement un bébé les boules on a découvert qu'il y avait de l'eau dans les équipés c'est à dire les petites armoires du côté où il y a les instruments et la fumée sortait là où il y a le chauffage et puis enfin la commande du chauffage et puis l'autoradio donc christian a ouvert tout ça on a découvert c'était plein de flottes enfin voilà il y avait de l'eau partout puis l'autoradio a cramé quoi on a d'abord pensé que c'était le chauffage mais en fait c'était l'autoradio donc franchement gros coup de flippe quoi quand on a vu ça on a pu remettre le moteur et puis après on est rentré sur on allongé toute la pointe de barfleur où c'est normalement on passe un peu plus au large là on est passé à peu près donc les grosses vagues de face en pleine nuit enfin bref donc voilà maintenant on est à Cherbourg le bateau est à Cherbourg ça fait déjà deux trois jours qu'on est là et puis on a essayé de voir d'où pouvait venir d'où pouvait venir cette eau quoi parce que c'est sûr qu'avec les vagues et tout on avait de l'eau on avait de l'eau plein de pont quoi donc voilà c'est rentré quelque part sur le pont c'est pas la coque ça c'est déjà bien mais voilà un bateau c'est pas fait pour qu'il y ait de l'eau dedans ça déjà c'est le concept à la base alors voilà maintenant on est très emmerdé parce que tout le projet pas compromis mais mais en tout cas complètement reporté parce qu'on est en train de on est très très mal dans le planning quoi il aurait fallu partir partir au mois d'octobre ça on n'y arrivera pas là on doit retourner en Suisse pour l'administratif et puis et puis aussi pour aller passer notre examen radio donc voilà on sait pas quand on va revenir alors on a décidé de sortir le bateau on va le mettre sur le terre-plein et puis de voir on a déjà on a déjà un petit peu étanchéifié ce qu'il fallait étanchéifié enfin christian a bien bossé là dessus merci christian merci beaucoup et puis et puis apparemment c'est plus sec quoi parce que à cherbourg comme tout le monde sait il pleut donc on a eu pas mal de pluie tous ces jours et ça a l'air d'être voilà ça a l'air d'être un peu plus étanche qu'avant mais mais on n'est pas sûr donc voilà on va te sortir le bâton on va le mettre sur un baire et on va on va revenir quand on pourra revenir mais ça va être compliqué pour partir parce qu'on avance vers l'hier et puis se faire la pointe de la bretagne ma femme ne veut pas moi ça me dérange un peu moins mais voilà donc donc le problème c'est que pour aller pour traverser l'atlantique il faut le faire en hiver donc si maintenant on est reporté jusqu'au mois de mars avril à laisser le bateau ici ben voilà il va falloir que bon c'est pour vous dormir déjà voilà on est dans la merde on n'a plus d'appart plus de boulot donc voilà c'est un peu on est un peu décontenancé là mais on va trouver des solutions soit on va changer vraiment vraiment le planning et puis aller tout tranquillement tout l'été prochain jusqu'au cap vert avant de traverser l'hiver prochain soit on arrive encore à faire ça cette année mais mais là il va falloir que que je travaille pour convaincre ma femme 1 il n'a pas envie quoi mais non non elle veut pas elle veut vraiment pas donc voilà on est un peu dans l'expectative ben on vous tient bien au courant et c'est sûr que ça met un gros coup de frein au projet en tout cas un gros coup de ralentissement voilà on va garder le moral ouais 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 t'as un truc à dire non 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 t'es triste oui oui donc voilà on vous donne des nouvelles dès qu'on en sait un peu plus demain on sort le bateau et puis et puis on va venir vous voir en suisse voilà alors à tout de suite ciao ciao tu dis au revoir au moins un au revoir tu sais parler mon amour bon allez ciao santé santé ouais santé enfin on se console comme on peut mais on a besoin du bon pinard à charlotte on